salut la famille c'est francky foot j'espère que vous allez bien ben écoutez moi ça va nickel voilà comme vous le savez en ce moment il ya la trêve donc voilà il n'y a pas trop d'actu sur l'OM c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos ces temps ci en même temps ça fait un peu de repos pour cette saison parce que c'est compliqué l'OM donc voilà je voulais vous parler aujourd'hui de d'un sujet qui me qui commence un peu à me rendre fou voilà donc c'est pour ça que je voulais vraiment donner mon avis sur ça c'est le cas arcadous milic voilà qui déjà serait sur le départ voilà alors je comprends pas moi personnellement je comprends pas vous allez me donner votre avis en commentaire mais moi franchement je n'arrive pas à comprendre voilà on a tant galéré pour avoir un attaquant qui plante des buts et là tu l'as toi il s'appelle milic tu l'as c'est quand même un joueur qui vient de naples qui a mis beaucoup de buts en syria tu le vois quand même que dans cette équipe malgré notre faiblesse ben il moi il m'a donné quand même satisfaction voilà parce qu'il marque quand même ses buts tu le vois que c'est c'est un bon attaquant et tu veux déjà t'en séparer moi je comprends pas tu vois ce que je veux te dire je comprends pas là je vois beaucoup milica la juve milica la juve milica la juve et c'est fait milica la juve milica en italie milica la juve énorme pourquoi milica la juve pourquoi on le garde pas je comprends pas en fait j'arrive pas à comprendre voilà alors on nous dit qu'il pourrait partir pour 15 millions d'euros donc Longoria ferait une plus-value de 3 millions d'euros mais on s'en fout de 3 millions d'euros de plus-value tu as un attaquant que ça ça fait un moment qu'on a eu des germains on a eu des gomis on a eu des benedetto des flétueurs là tu as un attaquant qui a quand même un gros potentiel que je suis sûr et certain que si tu fais une bonne équipe autour de lui ce mec c'est un tueur et quoi ça veut dire on le prend pour six mois et tchao tchao c'est ça en fait énorme voilà moi franchement sinon milica il faut le garder il faut le convaincre il faut voilà il faut essayer de le garder voilà donc là je sais pas si vous avez vu un peu toutes ces infos on parle aussi d'un échange milica bernardeschi voilà le joueur italien là qui joue plus à la juve et apparemment il voudrait le prendre pour en placer tovain ouais mais après on attaque sur un trou donc ça veut dire cet été encore au belote mais tout fait tout encore au belote allez encore aller chercher un attaquant mais non tu l'as déjà conservez le alors l'engoyage c'est toujours insensé mais là voilà c'est toi qui va gérer ce dossier franchement si tu perds milic non en plus j'avais dit récemment oui ma plus grande fierté c'est d'avoir amené milic à marseille et ouais mais si tu le fais partir six mois après non fierté de où fierté pour six mois non voilà donc moi je sais pas pas faudrait qui 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 mette ça au clair et non milic il faut le garder voilà il faut il faut garder milic voilà je parle juste pas votre avis en commentaire mais moi c'est non franchement je suis dégoûté si milic il part quoi voilà c'est là on est là on se chauffe il met des buts ouais milic tu as vu il est bon il plante et tout ouais mais on se chauffe et on le garde pas mais je comprends pas plus value de trois millions d'euros on s'en fout de trois millions d'euros on est qui on est on est sedans on est on est château roux on a besoin de trois millions d'euros tu as un attaquant à fort potentiel enfin quelqu'un qui me qui me débute que ça fait longtemps qu'on cherche un attaquant ce fameux grand attaquant ça me fait rire ça aussi grand attaquant là enfin tu l'as et tu vas t'en séparer mais non voilà donc je sais pas où ça va aller ce jusqu'à où elle va se finir cette histoire là mais non franchement il faut le garder les gars après attention j'ai pas dit que milic c'est le wandoski tu vois non mais c'est quelqu'un qui peut faire énormément de bien il a que 26 ans il est jeune là tu vois que dans cette équipe malgré qu'on galère cette saison ben quand même il est là il plante et tu vois déjà t'en séparer donc ça veut dire cet été aller encore chercher un attaquant et non voilà non moi franchement je le garderai voilà il faut le garder milic longoria ta mission c'est justement de le garder voilà il faut le garder ce mec voilà après les gars voilà je voulais vous parler de ça parce que c'est important je vois c'est ça sort de partout franchement je suis dégoûté moi franchement il part je suis dégoûté voilà donc je sais pas comment ça va se terminer là bas voilà il ya les matchs de l'équipe de france aussi pour la pour les qualifications pour la pour la coupe du monde mais je voilà moi je préfère faire les gros matchs tu sais les matchs de poule les huitièmes les quart de finale voilà donc je débrieferai les matchs de la france quand si j'espère qu'on ira qu'on ira à la coupe du monde bon alors il y aura l'euro cet été donc là oui on va on va se régaler après voilà tu vois débriefer kazakhstan france non tu vois franchement ça me appriche pas juste mon commentaire si vous voulez je vous fais des briefs des matchs de la france parce que bon je suis français et je soutiens l'équipe de france c'est normal mais bon débriefer kazakhstan france j'ai compris quoi c'est plus compliqué donc voilà les gars c'est tout pour cette petite vidéo juste moi votre avis en commentaire ce que vous en pensez est ce que c'est normal que tu as un attaquant qui qui plante et qu'on le garde que six mois il s'en va déjà non non pablo pablo garde le milic garde le haf pas le con garde le milic voilà les gars c'est tout pour cette petite vidéo je vais vous laisser là c'était fran qui fout allé loin mal à vie à la mort comme d'habitude et se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo si un peu des actus ben je voulais partager comme d'habitude et et voilà les gars merci à vous aller loin tout le temps n'oubliez jamais aller loin tout le temps dans les moments dur comme dans les tout ce que tu as envie là on est toujours supporteur et il faut le rester et voilà faut être solidaire entre nous voilà allez ciao les gars milic reste là milic si un tonton franqui il va péter blanc et il n'a pas envie tu vois voilà alors pablo occupe toi rien allez allez ciao la famille